1 plus 2 ça fait 3 multiplié par pi 314 divisé par la racine carrée de la fraction de x au y et selon le théorème de Pythagore bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui comme vous l'aurez compris va parler de chiffres nous allons essayer de démystifier la numérologie tous ensemble alors oui j'ai encore changé de décoration non je vous explique j'ai eu l'idée de cette vidéo puisque je me suis rendu compte de quelque chose c'est que alors pour ceux qui vont regarder la vidéo dans 6 mois dans 10 ans du coup vous ne comprendrez absolument pas de quoi je parlais mais au moment où j'enregistre la vidéo nous sommes le 9 décembre 2012 et la vidéo que j'ai faite juste avant c'était donc les énergies de fin de semaine du 9 au 12 décembre et ça fait quelques temps que je sais pas pourquoi j'ai le numéro 12 dans la tête on me montre le 12 décembre mais j'avais pas du tout fait le rapprochement que le 12 décembre c'était le 12 12 de l'année 2021 et du coup je me suis amusé à faire un petit calcul puisque beaucoup parler de portail énergétique et je vous cache pas que je regarde pas forcément tout ce qui se passe mais je me disais pourquoi il parle de portail énergétique je comprends pas et puis en fait si j'ai compris avec le 12 12 mais en fait ça va beaucoup plus loin c'est à dire que en utilisant la numérologie temporelle je suis arrivé à un résultat qui est assez glaçant à savoir le chiffre 666 alors vous allez me dire mais comment diable as-tu pu arriver à ce chiffre ? et bien tout simplement en utilisant la numérologie temporelle qu'est-ce que la numérologie temporelle ? je vais donc vous expliquer ça puisque la numérologie se divise en 4 grandes familles et oui alors là pour ceux qui utilisent la numérologie classique vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter lui ? ça veut dire que ce que je fais depuis des années c'est pas comme ça qu'on fait ? si rassurez-vous mais il y a de fortes chances il y a même 90% de chances pour que la numérologie que vous utilisez au quotidien c'est de la numérologie dite classique je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que sont les 4 grandes familles de la numérologie et une fois que vous aurez compris le principe de toutes vous allez pouvoir utiliser la méthode que je vous aurais donnée pour arriver au chiffre de 666 en étudiant la date du 12 12 2021 la numérologie classique c'est donc comme son nom l'indique celle qui est la plus répandue, celle qu'on utilise la plus fréquemment qui consiste à calculer tous les numéros ensemble de façon linéaire pour arriver ensuite à un premier résultat et ce résultat on va le diviser afin de pouvoir l'additionner pour parvenir à un résultat final exemple très concret avec par exemple le prénom on va faire ça ensemble et vous pouvez vous amuser à le faire aussi de votre côté donc munissez-vous d'une petite feuille de papier, un petit stylo et vous allez écrire par exemple votre prénom donc pour ma part ça va être J-O-N-A-T-H-A-N ça nous fait donc 8 lettres et là on va s'amuser à décortiquer le prénom en donnant des numéros aux différentes lettres pour cela on va aller chercher la place qu'a la lettre dans l'alphabet donc par exemple pour le J et bien ça va être A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O donc le 15, le N on l'a vu juste avant M-N-O donc c'est 14 le A c'est le 1 le T 20 le A de nouveau 1 et le N de nouveau 14 donc pour mon prénom je vais avoir le 10, le 15, le 14, le 1, le 20, le 1 et de nouveau le 14 et maintenant on va s'amuser à calculer tous les numéros ensemble pour arriver à un premier résultat donc ça va nous faire 1 plus 0, 1 plus 1, 2 plus 5, 7 plus 1, 8 plus 4, 12 plus 1, 13 plus 2, 15 plus 0, 15 plus 1, 16 plus 1, 17 et plus 4, 21 Petite rectification, lors du montage de la vidéo j'ai réalisé que j'avais oublié de comptabiliser la lettre H en effet sur ma feuille de papier j'avais trop serré les numéros et par conséquent je n'ai pas vu que la lettre H avait été oubliée donc elle occupe la 8ème position dans la lettre de l'alphabet ce qui donne le résultat 29 et non 21 donc 29 va être décomposé en 2 plus 9 à savoir 11 et ensuite 11, 1 plus 1 égale 2 le numéro qui correspond à mon prénom est donc le numéro 2 et non le numéro 3 alors pour la numérologie classique je vais vous donner un petit peu les correspondances pour les numéros puisque ça va avoir une importance pour cela je me suis muni de mon antisèche à savoir mon petit grimoire oui non parce que la numérologie il faut quand même savoir de quoi on parle c'est une sorte de pseudo-science c'est une science quand même un peu parallèle j'ai envie de dire et ça ne s'invente pas il y a des choses comme ça qui ne s'inventent pas donc c'est bien quand même de savoir à peu près de quoi on parle mais vous allez voir que tous les numéros ne se valent pas selon la numérologie que l'on va utiliser mais pour la numérologie classique qui est assez aussi utilisée pour le tarot si vous regardez les séries de 1 jusqu'à 10 pour les lames du tarot on va retrouver de la numérologie classique avec des similitudes sur l'interprétation des numéros donc par exemple pour le 1 vous l'aurez compris ça nous parle de commencement, d'individualisme, de solitude et d'ambition alors bien sûr on pourrait en rajouter d'autres mais là c'est les mots clés que j'avais sélectionnés qui sont faciles à retenir pour le numéro 2 le 2 là aussi facile 2, duo, couple, dualité, association, union donc effectivement on va retrouver association, collaboration, duo, union, partenaire, couple je viens de vous les dire sans regarder ça paraît logique le 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, les activités multiples le 3 c'est en plus un numéro qui est très intéressant parce que très souvent il associe à la Sainte Trinité le Dieu, le Père, le Fils Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit on a toujours cette Trinité mais on a aussi la déesse tricéphale donc la triple déesse avec ses trois visages la vestale, la mère et la vieille femme et le chiffre 3 c'est vraiment un chiffre qu'on retrouve très souvent dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de mythes le 3 c'est les relations triangulaires c'est les triangles justement c'est les faces d'une pyramide enfin les côtés d'une pyramide le 3 il peut être symbole de perfection par moment si on parle de style architectural une pyramide, très concrètement elle va beaucoup plus perdurer dans le temps qu'un rectangle à quatre côtés puisqu'effectivement elle va offrir moins de prise au vent moins de choses elle va avoir une base qui est plus stable bon on va pas épiloguer sur l'architecture c'est pas le but de cette vidéo ensuite le 4 nous parle de construction de concret, de pragmatisme et de stabilité le 5 quant à lui c'est la liberté, le plaisir, l'affection et le dynamisme alors c'est là où on peut noter certaines nuances puisque par exemple dans le tarot toutes les lames qui vont être associées au numéro 5 c'est des lames qui ne sont pas très positives quand on prend par exemple le 5 de denier ça nous parle de problématiques dans le domaine financier ça peut nous parler de pauvreté, de précarité, de difficulté bref, des emmerdes pour le 6 ça nous parle d'harmonie, d'amour, de réalisation, d'esthétisme de beauté, de sens, de la perfection le 7 nous parle quant à lui de connaissance de savoir, d'analyse et de chance le 7 aussi c'est un numéro qui est très intéressant qui est très utilisé dans la religion principalement puisqu'on dit que Dieu a réalisé le monde en 7 jours le 7 est considéré comme étant le chiffre parfait le chiffre des anges, le chiffre de Dieu le 7 voilà, on pourrait même ajouter un côté un peu mystique voire un côté divin au chiffre 7 le 8 nous parle de matériel, d'argent, de sexualité de pouvoir, d'ambition, de rigueur et de domination et le 9 nous parle d'idéal, de voyage, d'altruisme de philosophie, de compassion et d'ouverture d'esprit ça c'est pour la numérologie dite classique mais comme je vous l'ai dit, dans le tarot, ces mêmes numéros peuvent avoir une certaine variante puisque je vais vous citer, là je vais m'inspirer du guidebook du tarot des enchanteurs pour vous expliquer à quoi correspondent ces mêmes numéros par exemple pour l'as, on nous parle de nouveau départ ou d'opportunité on est d'accord puisque le 1 correspond au commencement etc, sur ça on est d'accord le 2 nous parle de relation de choix ou de décision jusque là on est d'accord, on nous parle d'union, de couple etc pas de soucis le 3 nous parle de créativité, de croissance pardon, ou de travail d'équipe j'ai envie de dire, on est dedans on est dedans puisqu'on nous parle d'échange d'activité multiple, de communication donc oui, effectivement on est dedans pour le 4, on nous parle de stabilité de structure ou de stagnation et bien effectivement, le 4, on est dans la construction le concret, le pragmatisme le pragmatisme, pardon, et la stabilité le 5 nous parle de conflit de perte et de chaos et comme je vous l'ai dit, le 5, dans la numérologie classique nous parle de liberté, de plaisir, d'affection et de dynamisme vous voyez, donc déjà, le 5 n'a plus du tout les mêmes significations dans le tarot que dans la numérologie classique le 6 va nous parler de communication ou de résolution de problèmes pour nous, harmonie, réalisation, on est d'accord le 7 va nous parler de réflexion ou d'évaluation et ici on nous parle de connaissance, de savoir et d'analyse on est ok, on est d'accord aussi le 8 nous parle de mouvement, de vitesse et de puissance et là, pour nous, on parle de matériel, d'argent, de sexualité de pouvoir, d'ambition, de rigueur et de domination donc le 8, avec le tarot, on n'est pas tout à fait sur les mêmes significations le 9 nous parle d'accomplissement ou de solitude le 9 nous parle d'idéal, de voyage, d'altruisme, de philosophie d'ouverture d'esprit petite, j'ai envie de dire, on reste plus ou moins dans la même chose mais ça diverge quand même un petit peu et enfin, je ne vous citerai pas le 10 puisque le 10 en numérologie n'existe pas il n'y a pas de chiffre composé de deux numéros ça va uniquement du 0 jusqu'au 9 d'ailleurs, le 0, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du 0 et bien le 0 représente le rien le néant, le vide, nada, que dalle, que chi mais le 0 a quand même son importance dans la numérologie puisque certains numérologues vont interpréter le 0 le 0 peut offrir une base de réflexion en disant que, je vous prends un exemple très concret dans Jonathan, Jonathan, on a quand même deux 0 on a le 10 qui correspond au J donc on a un premier 0 après le 1 dans mon cas précis, ça pourrait tout simplement nous signifier que le 1 correspond à tout ce qui est commencement et début et que le 0 correspond à l'inverse, à quelque chose qui n'y arrive pas et c'est vrai que ça correspond aussi à qui je suis puisque il y a des fois, je vais commencer quelque chose je vais avoir une idée et soit je ne vais pas aller au bout de cette idée ou soit la vie va faire en sorte que ce projet ne pourra pas aboutir et que je n'aurai pas ce que je veux donc déjà, rien qu'avec la première lettre de mon prénom, le J le fait d'avoir un 1 et un 0 résume l'ensemble de mon caractère l'ensemble de ma vie ou l'ensemble des projets dans lesquels je me lance et on va retrouver un deuxième 0 avec le 20 du T donc 20, ça nous fait 2 et 0 donc ce qui veut dire, encore une fois qu'on me parle ici de complications dans les relations puisque mes relations vont commencer avec un 2 donc je suis amené à créer des dualités des couples, des associations, etc mais parfois, ces associations vont être stériles ou ne vont pas aboutir d'où la présence du 0 vous voyez ? donc c'est pour ça que le 0, il ne faut pas toujours il ne faut pas toujours le zapper quand on travaille la numérologie oui, quand on additionne, c'est sûr que 1 plus 0 ça fait 1, on est bien d'accord mais le 0 a quand même sa signification et il faut le prendre en compte dans la numérologie classique voilà donc ça, c'est pour la numérologie dite classique ensuite, on va avoir la numérologie temporelle qu'est-ce que c'est que la numérologie temporelle ? et bien, pour calculer, par exemple, les dates ça peut être intéressant de mélanger les deux à savoir numérologie classique et numérologie temporelle puisque la numérologie classique, on va calculer toute la date je m'explique je suis né le 19 mars 1987 donc 19, 0, 3, 19, 87 donc on va additionner tous ces chiffres de façon linéaire le 1, plus le 9, plus le 0, plus le 3, plus le 1, plus le 9, plus le 8, plus le 7 voilà, tout ça, on va se le prendre dans la globalité comme pour le prénom ça va donner un résultat final qu'on va décomposer pour à nouveau additionner jusqu'à arriver à un numéro unique voilà mais dans la numérologie temporelle et bien, il faut faire attention il faut faire attention parce que le numéro du millénaire va être un multiplicateur c'est-à-dire que dans le 1987 on va retirer le 1 qui va servir de multiplicateur il y a quand même une petite nuance puisque le multiplicateur peut être valable à condition qu'il soit suivi par un 0 donc pour le 1987 et c'est valable pour beaucoup de monde qui sont nés avant les années 2000 en principe, on va lire d'une traite on va calculer d'une traite puisque de toute façon, le multiplicateur ne va pas changer grand chose quand on va faire la somme de tout et qu'on va multiplier le tout par 1 ça restera identique c'est quand même des formules de mathématiques classiques que là je suis en train de vous dire j'espère que je ne vous ai pas perdu là enfin non mais je veux dire même moi qui étais mauvais en maths au collège si je vous ai perdu là à cette étape ça va être compliqué pour la suite en revanche en revanche, ça peut tout changer si vous décidez d'extraire le 1 et d'en faire un multiplicateur parce que du coup, le 1 ne va plus être intégré dans le calcul de la date mais il ne va plus que nous rester le 1, le 9, le 0, le 3, le 9, le 8 et le 7 donc ce qui fait que notre résultat final et bien il y aura 1 en moins donc ça va nous changer la donne ça va changer le résultat final et ça, ça peut être super intéressant pour avoir des informations complémentaires ou pour tirer certaines informations de quelque chose qui pourrait nous dépasser et là je vais donc vous citer le fameux exemple dont je vous parlais en début de vidéo sur comment je suis arrivé au numéro 666 pour le portail énergétique du 12-12-2021 parce que j'ai procédé avec de la numérologie temporelle c'est-à-dire que j'ai additionné le 1 plus le 2 ça fait 3 j'ai additionné le 12 du décembre donc 1 plus 2 de nouveau, j'ai 3 j'ai retiré le 2 puisque celui-ci est suivi par un 0 donc du coup, le 2 devient mon multiplicateur donc ce qui me donne 21 2 plus 1, 3 le résultat final est 333 puisque pareil, dans la numérologie temporelle le jour, le mois et l'année on ne les additionne pas ce sont des chiffres qui sont à part et qui resteront uniques le résultat final sera souvent composé de 2, voire 3 pourquoi pas 4 chiffres mais en aucun cas on va additionner les chiffres finaux nous arrivons donc à 333 et là, on va donc ajouter notre petit multiplicateur qui va multiplier par 2 le nombre 333 et donner le nombre 666 voilà et ça, c'est vraiment très intéressant je vous invite à venir compléter quand vous faites certains travaux sur la numérologie faites votre numérologie classique et utilisez la numérologie temporelle surtout si vous calculez des dates parce que ça va vous fournir des nombres qui vont être intéressants qui vont vous apporter des informations supplémentaires qui vont venir détailler ce que vous allez travailler ce que vous allez trouver ou parfois, ça peut carrément tout chambouler tout bouleverser c'est-à-dire que parfois on peut se dire je ne comprends pas pourtant j'avais trouvé tel numéro ça aurait dû bien se passer oui, parce que vous n'avez peut-être pas employé la bonne méthode à ce moment-là ce n'était peut-être pas la numérologie classique qu'il fallait utiliser mais la numérologie temporelle et ça aurait peut-être changé intégralement la donne ça vous aurait donné autre chose qui correspondait à ce qui s'est produit voyez donc ne dénigrez pas et ne délaissez pas la numérologie temporelle elle est très importante ensuite pour la troisième et quatrième pratique de la numérologie on va retrouver la numérologie cabalistique et l'astrologique et là je pense que je vous ai perdu parce que vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ces trucs alors je vous rassure ce sont deux pratiques que je n'utilise pas parce qu'elles sont beaucoup trop complexes par contre les résultats sont très intéressants mais il y a tellement de références il y a tellement de paramètres et de choses à prendre en compte que vraiment la pratique cabalistique la numérologie cabalistique et la numérologie astrologique sont deux pratiques qui sont clairement difficiles mais si vous aimez la numérologie la magie des nombres et des chiffres je vous invite à aller étudier la numérologie cabalistique et astrologique et vous allez voir que vous allez avoir des trucs mais alors super détaillés quoi c'est là on rentre dans les trucs de pointe donc je vais essayer de vous démystifier ça le plus simplement possible même si très concrètement ça mériterait des vidéos entières pour vous détailler ça sachant que je ne suis pas expert de la numérologie cabalistique et astrologique je vais vraiment essayer de vous simplifier la chose pour que vous puissiez la comprendre alors vous m'excusez j'ai pris une petite antisèche parce que je ne peux pas tout retenir c'est pas possible c'est pas possible donc pour faire simple à chaque numéro enfin à chaque lettre donc il faut savoir déjà que la cabale c'est tout ce qui est en lien avec la magie et la divination juive donc on va utiliser les lettres hébraïques etc etc c'est une branche qui est très intéressante vraiment je vous invite à découvrir ça pour certains si vous connaissez n'hésitez pas à partager en commentaire votre passion pour la cabale parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant donc il faut savoir que pour chaque lettre hébraïque va être associé un numéro et que c'est à travers ce numéro et cette lettre cette lettre donc qui va symboliser aussi une idée quelque chose de spécifique on est un petit peu comme comment on pourrait dire les idéogrammes les hiéroglyphes ou encore les symboles qu'on peut retrouver dans les écritures japonaises ou chinoises vous voyez on est un peu dans cet esprit là c'est à dire qu'une lettre ou même tiens le futarque les runes futarque voilà on va être dans cette dans cette idée qu'une lettre peut représenter une idée un concept un mot clé quelque chose de précis et par conséquent le numéro qui va être associé à cette lettre va nous apporter des informations supplémentaires sur la lettre et par conséquent lorsqu'on va utiliser la numérologie cabalistique ça va être le principe d'associer les numéros qui correspondent à ces lettres mais en même temps associer les lettres à quoi elles correspondent bref comme vous l'aurez compris c'est extrêmement complexe par contre c'est très complet ça permet d'apporter des analyses et des tableaux de numérologie qui sont franchement pertinents et qui sont franchement très intéressants je vais au moins vous donner la correspondance des numéros dans la numérologie cabalistique comme ça si vous voulez vous le mettre sur une petite feuille de papier ça peut être toujours intéressant et j'ai envie de vous dire au pire vous simplifiez si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des choses trop compliquées vous faites à la rigueur avec ce que je vous ai donné et au moment de pratiquer votre numérologie et bien vous allez juste appliquer l'interprétation des numéros par rapport à la cabale voilà ça permet de simplifier et de pouvoir un petit peu j'ai envie de dire pratiquer sans trop se prendre la tête alors pour le numéro 1 ça nous parle du divin qui est 1 donc le divin c'est l'unique tout simplement le 2 va représenter les deux tables de la loi le bien le mal la bipolarité cosmique donc là j'ai envie de dire on est dans quelque chose d'assez logique le numéro 2 c'est le bien le mal l'équilibre l'homme la femme le yin le yang voilà on est vraiment sur un aspect de polarité le 3 va nous parler des trois pères d'Israël à savoir Abraham je sens que ça va être compliqué pour vous dire les prénoms donc Abraham Isaac et Jacob oui Isaac et Jacob en gros c'est d'après ce que je comprends Isaac et Jacob oui donc je pense je pense que ça va être Isaac et Jacob et ça représente aussi le mouvement et la fécondité donc tout simplement les trois pères d'Israël on va vulgariser en parlant de la trinité donc on revient sur cet aspect de 3 c'est ce que je vous disais avec la numérologie classique que le 3 et le 7 était apparenté à la Sainte Trinité et que le 7 était associé au chiffre de la perfection et du divin donc vous voyez dans la numérologie classique déjà on peut retrouver des inspirations de la Kabbal pour le 4 ça va nous parler des quatre mères d'Israël à savoir Sarah Ribca Léa et Raël ça nous parle aussi de la matrice la matière et la fertilité donc le 4 je pense que sans trop s'avancer on peut dire que le 4 correspond au chiffre féminin le 5 nous parle des 5 livres de la Torah la vérité et la gnose alors la gnose ne me demandez pas je ne sais pas je ne vois pas ce que c'est donc si vous savez ce que c'est que la gnose G N O S E n'hésitez pas à le mettre en commentaire c'est vraiment bienvenu le 6 nous parle des 6 sections de la Mishnah la vie réelle la réalité l'harmonie et l'harmonisation donc vous voyez là je prends par exemple le 5 excusez moi je reviens sur le 5 vous avez vu tout à l'heure que dans le tarot le 5 c'était plutôt quelque chose qui était assez négatif dans la numérologie classique on était plutôt sur quelque chose de positif et là pour la numérologie kabbalistique on est sur quelque chose quand même de positif parce qu'il nous parle de la vérité donc ensuite le 7 et bien le 7 c'est les 7 branches de la Ménorah le chandelier sacré je pense que vous connaissez tous la Ménorah vous savez ce chandelier avec les 7 branches et les 7 jours de la Genèse le sacré la lumière l'illumination et le mystique et vous voyez je ne vous mentais pas tout à l'heure quand je disais que le 3 et le 7 étaient des chiffres associés au divin puisque le 7 vous voyez dans la numérologie kabbalistique correspond bien à ces idées de divin ensuite on va avoir le 8 qui représente les 8 jours entre naissance et Brit Mila la circoncision en gros excusez-moi je ne suis pas juif s'il y a des juifs parmi nous je vous en supplie pardonnez-moi ma prononciation qui doit être abominable et qui doit certainement vous irriter les oreilles ça représente aussi ça représente aussi l'alliance et l'amour donc le 8 est un joli numéro et enfin le 9 nous parle des 9 mois de la grossesse et de l'accomplissement là aussi on a un joli du coup une jolie signification mais c'est pas fini parce que dans la numérologie dans la numérologie kabbalistique ça ne s'arrête pas au 9 non ça va s'arrêter au numéro 13 donc je vous livre la suite le 10 nous parle des 10 paroles de la création et du Sinaï les 10 plaies d'Egypte les 10 plaies d'Egypte les 10 plaies d'Egypte la divinisation ah oui je voyais divination mais ça n'a rien à voir non non la divinisation donc c'est le fait de rendre divin quelque chose le pont entre l'humain et le divin voilà c'est ce que je viens de vous dire le 11 nous parle des 11 constellations le ciel le cosmos l'univers la nature le 12 va être attribué aux 12 tribus d'Israël l'homme l'humanité le peuple de Moïse et enfin le numéro 13 pour certains ah ah shit non mais non le 13 il a rien de mal il porte pas malheur il faut arrêter avec ça le 13 correspond aux 13 attributs divins selon l'extrait du Deutéronome qui est devenu la prière synagogale la théologie et la philosophie donc vous l'aurez compris le 13 ce sera un peu le chakra coronal c'est vraiment on est au summum avec le 13 voilà donc pour la numérologie cabalistique là je vous ai vraiment simplifié le truc et que très certainement si parmi vous il y a des numérologues cabal vous êtes certainement en train de m'insulter et vous auriez raison mais voilà c'est une chaîne sur laquelle j'essaye de vulgariser de simplifier les choses parce que comme vous l'aurez compris la numérologie cabalistique est beaucoup plus complexe que ça c'est vraiment une pratique c'est un art à part entière et on va terminer par la numérologie astrologique alors là je crois qu'on a même encore dépassé la cabale parce que la numérologie astrologique je vais essayer de vous simplifier là aussi le truc pour faire simple dans la numérologie astrologique on va prendre plein de facteurs en compte déjà il faut savoir que la numérologie astrologique on va davantage l'utiliser dans la lecture des thèmes astraux dans la réalisation des thèmes astraux c'est pas ça peut arriver aussi qu'on puisse l'utiliser pour d'autres circonstances mais ça reste quand même pour analyser des thèmes astraux par exemple et ça ce que je vous dis c'est pas une bêtise mais il faut savoir que dans certains cas d'affaires judiciaires il va y avoir des spécialistes qu'on appelle des profilers qui sont embauchés pour tirer le portrait de l'assassin pour essayer de le comprendre de démystifier qui il est etc et ça peut aussi passer par la lecture de son thème astral si on peut mettre la main dessus où il va y avoir des astrologues qui vont réaliser le thème astral de l'assassin et grâce au thème astral on va utiliser ensuite la numérologie astrologique pour établir un portrait qui s'avère être quand même assez redoutable puisque c'est quand même utilisé par certaines branches de la police là on est à un degré un petit peu supérieur à la police simple quand même je pense que vous l'aurez compris au niveau FBI mais du coup si c'est quand même utilisé par des agences de ce type là on peut se dire quand même que c'est plus ou moins une science quelque part et donc la numérologie astrologique va consister à prendre plein de numéros en compte donc déjà de base la date de naissance mais l'heure aussi de naissance on peut pour certains qui vont aller encore plus loin on peut même établir les coordonnées GPS qu'on va aussi prendre en compte du lieu où la personne est née c'est à dire que si elle est née je sais pas à New York qui correspond à 20.Nord 10.Est voilà bon vous m'excusez je ne suis pas praticien du GPS donc je ne connais pas les coordonnées et les abscisses mais voilà on peut aussi prendre donc les coordonnées GPS qui vont être ajoutées à la lecture du thème astral et qui vont faire partie de la numérologie astrologique ensuite on va étudier par rapport à son signe astrologique déjà le nombre d'étoiles que compose la constellation donc si on parle je ne sais pas imaginons que le gars il soit vierge et qu'il y ait 14 étoiles dans la constellation de la vierge et bien on va prendre le numéro 14 qu'on va inclure dans la lecture et puis il va y avoir aussi plein d'autres choses puisque du coup on va étudier le numéro de la maison le numéro de la planète le numéro de son signe astrologique savoir la place qu'il avait au moment où il est né donc on va se référer mais là aussi je ne vais pas tout vous expliquer je pense que vous avez compris le principe que c'est compliqué puisque un thème astral déjà c'est à la base quelque chose de compliqué mais pour le lire on va utiliser ce principe de numérologie astrologique afin de prendre absolument tous les numéros que ce soit comme je l'ai dit jusqu'au détail du nombre d'étoiles que compose la constellation etc. etc. pour tirer un portrait qui soit extrêmement détaillé et comme je pense que vous l'aurez compris on est à un niveau quand même un petit peu plus élevé que la numérologie cabalistique voilà pourquoi ces deux dernières je vous en parle mais ce sont deux pratiques que je n'utilise pas parce qu'elles sont vraiment très complexes d'une part et puis d'autre part elles ne sont pas forcément en cohérence là aussi c'est pas la peine de se lancer dans des pratiques qui ne vous correspondent pas c'est dire que si vous êtes juif par exemple oui ça peut être intéressant vous avez reçu une certaine éducation donc du coup pour vous ça va vous paraître moins difficile de comprendre certaines choses puisque vous avez déjà reçu une éducation par rapport à ça que pour quelqu'un qui n'est pas juif ou quelqu'un qui est chrétien bouddhiste ou même athée rien du tout il va y avoir une petite complexité supplémentaire parce que du coup il va falloir apprendre et comprendre la signification que ces numéros vont avoir par rapport à la Torah par rapport à l'histoire biblique etc. etc. donc on se rajoute de la complexité à quelque chose qui n'est déjà pas évident vous voyez et pour la numérologie astrologique là c'est pareil je veux dire si vous êtes astrologue professionnel que ça fait des années et des années que vous maîtrisez l'astrologie vous pouvez limite en fermant les yeux vous lancer dans la numérologie astrologique et il y a même de fortes chances pour que vous la pratiquiez sans même le savoir parce que pour vous manipuler les chiffres des étoiles des signes des constellations des planètes des maisons etc. ça vous semble complètement naturel mais sachez que vous faites de la numérologie astrologique par contre pour quelqu'un qui débute en astrologie ou qui voudrait pratiquer la numérologie astrologique ça va impliquer obligatoirement de connaître l'astrologie et de vous lancer dans la culture la pratique la science et la connaissance de l'astrologie donc là encore vous allez rajouter de la complexité à la complexité autant ne pas se casser la nénette si vous débutez en numérologie ou si vous avez envie de pratiquer la numérologie partez sur les deux premières à savoir la numérologie classique et la numérologie temporelle si vous maîtrisez les deux outils sincèrement ça va largement vous suffire pour votre travail voilà donc mes chers amis pour cette vidéo sur la numérologie j'espère sincèrement que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté des choses intéressantes que vous allez pouvoir j'espère consigner dans votre petit grimoire vous aussi allez sur ça moi je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous et on se retrouve